et bien bonjour à tous c'est final effect 4 j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour ma cinquième vidéo donc on est sur un secteur x c'est un shoot them up de la megadrive donc il est sorti en 1990 aux usa mais il n'est pas sorti malheureusement en europe par chez nous donc on va aller se faire le jeu la vidéo quoi qu'est ce que je sais que ce délire bon ça marche pas voilà c'était une débo là on est parti donc le jeu donc a été édité par sage créator ça s'appelle maintenant je m'en fais attention que ça commence donc le jeu a été édité par sage créator c'est un shoot them up je vous l'ai dit et c'est teito qui a fait ce jeu donc teito a créé quand même pas mal de jeux de l'époque et même encore aujourd'hui il y a quand des jeux qui sortent sur eux prenons en compte par exemple l'os magique sur ds c'est un jeu de teito voilà donc il ya quand même des bons jeux encore c'est encore une bonne firme quoi donc voilà donc c'est un shoot them up classique donc on contrôle un insecte pas un insecte en fait on contrôle un mec dans une comision d'insectes voilà donc il s'est passé pour un insecte en gros et il va tuer donc la menace alien donc les aliens qui vont attaquer la planète et qui sont fait des insectes donc ils sont en insectes pour s'infiltrer et après bah c'est la guerre on te combattent il est découvert quoi et on te combattre les insectes jusqu'à la fin du jeu et en tout six stages le jeu est spécialement compliqué je n'ai jamais réussi à le terminer pour vous dire mais j'ai réussi à atteindre trois quarts du jeu on va dire le stage 4 il y en a 6 donc voilà trois quarts du jeu du tiers du jeu donc voilà j'ai quand même réussi à atteindre une certaine une certaine zone mais mais merde je me concentre pas très bien il faut que je me concentre un peu plus donc voilà donc ça est un shoot them up classique c'est à dire qu'on a des upgrades aussi comme vous l'avez vu là tantôt j'avais une upgrade qui faisait que je pouvais tirer avec deux canons en même temps là on les touche lorsqu'ils se relèvent c'est saloperie mais on va essayer de l'appoutrer là il y a l'upgrade ah attention la espèce de petite dieppe ah je l'ai eu c'est bon voilà upgrade double canon plus on aura d'autres upgrades des canons rouges qui auront plus de puissance etc etc vous voyez il me reste plus qu'une vie en gros après c'est le game over mais il y a des continues illimités dans le jeu c'est à dire que vous ne devez jamais donc vous retaper tous les niveaux voilà mais le jeu quand même vachement compliqué au niveau graphisme c'est très beau comme vous voyez le voyez ici au second plan avec eux le ce qui est le le sprite de fond qui donne la naissance comment dire d'une chenille géante un peu style mario qui est vraiment très sympa et très bien réalisé au niveau gameplay très sympa de prendre en main il suffit de monter et descendre et de tirer donc on tire comment dire avec b et a et c'est certes pas que dalle donc voilà après qu'est-ce que je pourrais encore ajouter d'autres sur sur le jeu au niveau esthé malheureusement je suis obligé de jouer sans sinon vous entendrez pas ma voix sur cette vidéo donc c'est assez chiant mais elle est pas mal mais donc vous l'avez pas et moi je l'ai pas non plus en même temps pour l'instant quoi qu'est-ce que je pourrais encore dire bon la réalisation globale du titre pour moi donc niveau graphisme et niveau animation et tout ça je la trouve sympa même si notre personnage est un peu rigide je trouve voyez là il y a juste ses ailes qui bougent et puis le corps il a un peu tout mou alors que c'est censé être quand même un vrai mec quoi dans une armée même s'il est dans un costume moulant il pourrait quand même pouvoir bouger son cul quoi il y a juste ses ailes qui bougent donc c'est assez assez con on va dire hop là je peux en appuyant sur la touche maintenant lancer des espèces de petits machins là tourbillonnants ils vont permettre à passer ici l'espèce de champignons de merde parce que ces champignons-là bah ça c'est chaud quoi y'a pas moins de les avoir 100 à saloperie de gros satanas ce niveau est vachement chiant aussi et le boss sur coup de fin du level qui est une guêpe géante est vraiment compliqué à tuer bon moi je me fixe l'objectif dans cette vidéo de dépasser la main j'ai pas plus le truc mouche là voilà sa mère le scoring de 30000 comme ça ah merde trop t'appuie mais non quel connerie en gros je suis mort voilà je suis foutu voilà là ça vous donne ça me permet de vous montrer un gros défaut du jeu c'est-à-dire que les les checkpoints sont vraiment mal placés ah ok parce qu'en fait l'upgrade qui nous permettait donc de passer plus facilement cette zone est juste avant le checkpoint donc il n'y a pas plus moyen de récupérer l'upgrade donc c'est assez problématique quoi parce que sans l'upgrade c'est presque impossible de passer donc on est coincé quoi on sait plus finir le jeu et on est obligé de se retaper le jeu depuis le début moi donc ça c'est vraiment c'est vraiment relou et ça putain ça fait que c'est vraiment un des big défauts du jeu et bon j'ai bientôt j'ai pas continué limiter sa judicie couille il me reste plus qu'un crédit en fait voilà on va bientôt devoir se taper tout le joué obligatoirement mais normalement le jeu n'est pas spécialement il est compliqué mais normalement vous arrivez à tous vos crédits jusqu'à parler si vous faites pas coincé comme un connard par un checkpoint buggé vous arrivez facilement au niveau où on crève tout le temps c'est à dire le niveau 4 il faut le continu donc c'est comme si vous avez un peu continu et limité c'est presque impassable ça fait chier bon ben on va s'arrêter là pour cette vidéo test d'insecteur x vous a pu expliquer tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu c'est un bon jeu mais qui a énormément de défauts il ya des bonnes qualités mais elle ne masque pas les énormes défauts qu'il ya dans le jeu mais c'est quand même un jeu que vous conseille d'essayer même en émulateur allez salut à tous